Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce huitième épisode de la série pour créer un dungeon crawler sur Unity. Cet épisode s'est beaucoup fait attendre donc je vous propose qu'on enchaîne et qu'on ne perde pas plus de temps. Pour cet épisode nous allons importer un nouveau fichier, Unity Package, que vous retrouverez comme d'habitude en description. On va cliquer ici sur EP08, création de niveau. On va télécharger le fichier comme on a l'habitude de le faire. Et une fois téléchargé on peut simplement exécuter ce fichier. Unity va alors prendre le relais et comme vous pouvez le voir on n'a qu'un seul fichier comme bien souvent. Et ce sera juste un visuel d'échelle au niveau du sol qui va en fait représenter l'endroit qui va nous permettre de passer au niveau suivant. Donc on peut laisser cocher ça, on va importer. Le visuel s'est ajouté juste ici. Au niveau de la configuration vérifiée vous avez tout pareil que moi, je l'ai préconfiguré pour qu'on aille un petit peu plus vite. Si c'est le cas, on va ensuite pouvoir aller dans la scène et on va aller importer ce visuel en faisant simplement un glisser-déposer dans la scène. Alors au niveau du Sprite Renderer qu'on a juste ici, il va falloir qu'on mette un Order in Layer sur 1. Sinon l'échelle apparaîtra en dessous du niveau et on ne pourra donc pas l'avoir. Le but maintenant ça va être de placer cette échelle à l'endroit dans votre niveau que vous considérez comme étant la fin. De mon côté, je vais aller le placer là-haut. Donc vous pouvez faire ça à coup de glisser-déposer et ensuite au niveau des positions, il va simplement falloir faire un arrondi. Donc là par exemple, si je mets 4,5 et 1,5, on peut voir que mon échelle est bien placée pile sur la dalle qui est en dessous. Donc le but c'est juste de garder une espèce de cohérence visuelle, mais techniquement rien ne vous empêche de mettre ce visuel à cheval sur deux dalles par exemple. Ici si je mets 5, vous pouvez voir que mon visuel il est bien placé entre deux tiles qu'on a posées précédemment et le rendu est tout aussi qualitatif. Et c'est donc au moment où le joueur va entrer en contact avec cette échelle qu'on va lancer la transition vers le niveau suivant. Cet élément, on va peut-être pouvoir le renommer en Load Level et on va également lui ajouter un Circle Collider pour pouvoir détecter les collisions. Et on va activer le mode Trigger pour que le joueur puisse entrer à l'intérieur. Maintenant qu'on a créé cet élément Load Level et qu'on va être amené à le réutiliser dans plusieurs niveaux, on va en créer une préfab. De cette manière, lorsqu'on modifiera cet élément quelque part, on n'aura pas besoin de le refaire dans tous les niveaux, on pourra juste modifier la préfab et ce sera répercuté partout. Sinon, on va perdre énormément de temps. On avait créé un dossier préfab dans lequel on avait notamment ajouté le cœur qui est affiché en haut à gauche de l'écran, les points de vie du joueur. Et dans ce dossier préfab, on va faire un glisser-déposer de Load Level. Mais cet élément, ça ne va pas être le seul élément qui va être utilisé au fil des niveaux. En réalité, on a pas mal de choses. Le joueur va être utilisé d'un niveau à l'autre. Les ennemis, ça va toujours être les mêmes. Et encore quelques autres éléments. Avant de créer les niveaux suivants et d'avoir ce problème de duplication, on va d'abord créer toutes les préfab. Comme ça, quand on modifiera le joueur sur une scène, il sera également modifié sur la suivante. Et c'est ce qu'on veut, parce qu'on n'a pas envie de faire le travail 2, 3, 4, 5 fois, selon le nombre d'autres niveaux qui existent. On va prendre Player, qu'on a ici dans la hiérarchie. On va juste faire un glisser-déposer dans le dossier préfab. On va faire pareil avec l'ennemi, qu'on a juste là. On va faire pareil avec le Canvas du joueur, qui nous permet notamment d'afficher les points de vie à l'écran. On va également faire un glisser-déposer de Aistar, parce que la configuration de l'intelligence artificielle sera la même sur toutes les scènes. Et on va également faire une préfab de notre Main Camera, qui est toujours la même, avec la même configuration. Parmi les derniers éléments qui restent dans la hiérarchie, qui ne sont pas des préfab, la Global Light 2D, c'est juste une lumière vraiment basique. On n'a pas besoin d'en faire une préfab. La grid va contenir notre niveau. Donc chaque niveau devrait être un minimum différent. Donc ça ne sert à rien ici d'en faire une préfab. Et l'Event System, pareil, ça va être normalement le même dans toutes les scènes. Par acquis de conscience, on va en faire une préfab, même si dans cette série, on ne va pas se concentrer dessus. D'ailleurs, la scène sur laquelle vous êtes, le niveau sur lequel vous êtes, vous retrouvez son nom tout en haut ici, dans la barre de Unity. Donc moi, on peut voir que je suis sur la SampleScene dans le projet Dungeon Crawler 2D. Donc le nom de cette scène va nous intéresser. SampleScene, c'est le nom de la scène qui est créée par défaut par Unity. Donc on peut aller la retrouver ici. On va taper SampleScene. Et on la retrouve effectivement juste là. Cette scène, on va la renommer. Donc on peut faire F2 sur Windows ou simplement clic droit Rename. Et on va l'appeler Level01. Ça sera notre premier niveau. On peut effacer la recherche. Et directement, la vue se remet sur l'élément qu'on a recherché. Donc on a maintenant bien le Level01. Et on peut voir aussi qu'il a bien été renommé en haut dans le titre du logiciel. OK. Maintenant que notre première scène est prête, qu'on a créé toutes les préfab, qu'elle a le bon nom, on va pouvoir créer le deuxième niveau. Et pour ce deuxième niveau, plutôt que de le créer de zéro et de devoir réimporter à la main chacune des préfab, eh bien on va simplement faire File, puis Save As. Cela va vous ouvrir l'explorateur. Et on va simplement, au même endroit que la première scène, sauvegarder ce deuxième niveau qu'on va appeler Level02. Vous pouvez voir que je suis donc bien dans le dossier Scène. J'ai mon niveau 1. Et maintenant, je vais créer le niveau 2. On va faire Save. Et vous pouvez maintenant voir dans la fenêtre Project que j'ai bien mon niveau 1 et mon niveau 2. Et on va pouvoir double-cliquer sur Level02. Et nous sommes maintenant sur la scène numéro 2. Si je redouble-clique sur Level01, je repasse dans la 1. Et si je redouble-clique sur Level02, je passe dans la 2. Alors visuellement, vous l'avez vu comme moi, c'est pas très clair. On ne le voit pas à l'écran. Et la manière que j'ai utilisé pour savoir sur quelle scène j'étais, c'est de regarder ce que vous avez là-haut, dans le titre du logiciel. Vous avez toujours le nom de la scène courante et suivi du nom du projet. Donc là, je suis bien sur Level02, la nouvelle scène qu'on vient de créer. Et ce que je vous propose, avant qu'on passe à la suite, c'est de très légèrement modifier visuellement cette scène pour qu'on puisse la reconnaître. Ça sera plus simple pour nous, vu qu'on va jongler entre plusieurs scènes. Il faut quand même qu'on sache sur laquelle on est en train de travailler. Ça va me permettre aussi de vous donner une petite piqûre de rappel sur comment est-ce qu'on modifie visuellement une scène avec les tiles. C'est quelque chose qu'on avait fait en tout début de série à l'épisode 1, donc c'est peut-être plus très clair pour tout le monde. On va pouvoir se rendre dans Window, puis dans 2D, Tile Palette, ce qui va vous ouvrir une petite fenêtre, soit sur le côté, soit en grand. Et on va donc retrouver notre palette avec les différents tiles qu'on va pouvoir peindre directement sur les tile maps qu'on a dans la scène. Pour rappel, avant de faire une modification, vérifiez toujours bien que vous êtes sur la bonne tile map. Donc on en a deux, Walls pour les murs, Ground pour le sol. Donc dans mon cas, je suis sur Walls, je choisis mon outil, la gomme par exemple, et je vais pouvoir commencer à effacer certains éléments de ma scène. Donc voilà, faites une toute petite modification pour que vous puissiez facilement les reconnaître, ou simplement faites pause et prenez le temps de faire une belle scène, sinon vous pourrez toujours le faire entre deux épisodes. Voilà, maintenant que j'ai modifié ma scène numéro 2, donc je peux la sauvegarder, soit en faisant File, Save, ou alors Ctrl-S pour le raccourci. Et maintenant, si on passe du niveau 1 au niveau 2, ça sera un petit peu plus clair, on va pouvoir au moins les reconnaître. Maintenant qu'on a nos deux scènes, une et deux, eh bien on va pouvoir passer au cœur de cet épisode, à savoir pouvoir passer de l'une à l'autre. Unity a une petite particularité par rapport aux scènes, c'est qu'il va falloir qu'on les indique, qu'on les référence à un endroit pour pouvoir les charger et passer de l'une à l'autre. On va pouvoir aller dans File, puis Build Profiles, et ici vous retrouverez une fenêtre avec les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez réaliser un build de votre jeu. Donc, compilez votre jeu et créez finalement votre jeu dans un format exécutable, chose qu'on fera un petit peu plus tard dans la série. Alors vous aurez peut-être plus de plateformes activées que moi, ou moins que moi, ou pas les mêmes, c'est pas très grave, et c'est normal, ça dépend de la machine sur laquelle vous êtes, et des extensions que vous avez installées avec Unity. Mais encore une fois, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Nous, ce qui va vraiment nous intéresser ici, et c'est la chose qu'on aura tous en commun, quelle que soit notre machine, c'est la plateforme que vous avez ici, ScèneList, qui n'est pas réellement une plateforme en fait, ça va représenter la liste des scènes qui vont pouvoir être chargées par le jeu. Et on peut voir sur la droite que par défaut, je n'en ai qu'une, qui est Level01. Donc par défaut, Unity a inclus la première scène qui a été créée par défaut à l'intérieur de cette liste. On va donc devoir indiquer ici toutes les scènes, tous les niveaux qu'on va créer par la suite. Vous pouvez soit faire un glisser-déposer depuis la fenêtre Project, par exemple Level02, ou alors vous pouvez simplement cliquer sur le bouton ici, Add Open Scene, Scenes au pluriel, qui va ajouter toutes les scènes qui sont actuellement ouvertes. Donc chez moi, il n'y en a qu'une, c'est le Level02, donc elle a été ajoutée à la liste. Il ne faudra vraiment pas oublier, si vous créez d'autres niveaux par la suite, ce que je vous conseille de faire, de les renseigner ici, sinon vous ne pourrez pas les charger. Une fois que c'est fait, on peut fermer le Build Profiles. On va maintenant retourner dans la première scène. On va sélectionner notre objet LoadLevel, notre échelle qu'on a ajoutée ici, et on va venir lui apposer un nouveau script qu'on va appeler LoadLevel. On va lui donner le même nom, au moins ça aura le mérite d'être clair. Les méthodes Start et Update, on va pouvoir les retirer, on n'en aura pas besoin. On aura en revanche besoin d'un namespace qu'on n'a pas encore utilisé, qui s'appelle UnityEngine.SceneManagement. On va créer une variable dans ce script, une chaîne de caractère qu'on va appeler LevelToLoad, qui contiendra le nom du niveau qu'on va vouloir charger, le nom de la scène suivante. Et comme on l'a vu un petit peu plus tôt, on a ajouté un collider en mode Trigger, qui va nous permettre de détecter les collisions, notamment avec le joueur, auquel cas, on va alors à ce moment-là charger la scène suivante. Donc visuellement, si le joueur touche l'échelle, on va dire qu'il passe au niveau suivant. Donc pour ça, on va créer une méthode OnTriggerEnter2D. C'est un nom de méthode qui est réservé à Unity, qui est utilisé par Unity, donc il ne faut surtout pas faire de fautes dedans, sinon ça ne fonctionnera pas. Par défaut, on retrouve un paramètre Collision, de type Collider2D, et qui va représenter l'objet avec lequel il y a eu la collision. Et ce paramètre, il tombe bien parce que nous, on veut charger le niveau suivant uniquement s'il y a une collision entre le joueur et l'échelle. Si c'est un autre objet qui entre en collision avec l'échelle, par exemple un ennemi, on ne veut surtout pas lancer le chargement du niveau suivant. C'est toujours le joueur qui va décider à quel moment il touche l'échelle et à quel moment il passe au niveau suivant. Donc on va pouvoir vérifier ici le tag de l'objet avec lequel il y a eu collision. Donc on va faire Collision.CompareTag, et on va dire que si le tag, c'est Player, ça veut dire que c'est bien le joueur qui est entré en collision, auquel cas, on va pouvoir faire appel à notre SceneManager et faire un LoadScene. On va charger la scène, dont le nom est celui qu'on a mis dans la variable un petit peu plus haut. Rien besoin de faire de plus dans ce script, on peut le sauvegarder, et on peut revenir sur Unity. On va donc retrouver sur notre objet ce fameux script tout en bas avec la possibilité d'indiquer le nom d'un niveau. Donc nous, par exemple, là on est dans le level 01, donc on va aller charger level 02. Attention, le nom doit vraiment être exactement le nom de la scène que vous avez ici, à la majuscule près, très important, attention aux espaces, etc. De toute façon, Unity vous enverra une erreur si le nom de la scène n'est pas reconnu. Juste avant de tester ça, j'attire votre attention sur le fait que LoadLevel, cet objet qu'on a ici, on en avait créé une préfab. D'ailleurs, on la retrouve juste là-haut, LoadLevel, si on clique dessus, elle apparaît même ici dans le dossier Project, dans la fenêtre Project. Vous remarquerez qu'au niveau de ce script qu'on a ajouté, on retrouve un petit plus en vert ici, ainsi que des lignes bleues qui vont indiquer qu'on a une différence entre cet objet qu'on a modifié dans la scène ici, dans notre niveau 1, et la préfab qui existe. Effectivement, si je sélectionne la préfab, on peut voir que sur cette préfab, le script n'existe pas. Je vais retourner sur mon objet LoadLevel qui est dans ma scène. Je peux aller tout en haut et je peux faire ici un Override, Apply All. Cette action aura pour effet de modifier la préfab avec les modifications courantes qu'on vient d'apporter sur cet objet. Donc là, encore une fois, on a ajouté ce script, on voit qu'il n'y a plus le petit plus en vert et les lignes bleues. Et si je sélectionne la préfab, je peux aller là-haut, je peux cliquer dessus. Si je la sélectionne, on peut voir que cette fois-ci, on retrouve bien le script dessus. Ce qui veut dire également que dans notre scène Level 02, on peut sauvegarder la scène 1, sur LoadLevel, on retrouve bien le script LoadLevel qu'on avait ajouté sur la première scène. Voilà donc pourquoi on a créé des préfabes un petit peu plus tôt dans l'épisode. Parce que si on fait une modification sur un objet dans une scène, on veut avoir la possibilité de le répercuter sur toutes les autres. Imaginez, si on n'avait pas créé de préfab, j'aurais dû réimporter le visuel de l'échelle, j'aurais dû remettre la boîte de collision, j'aurais dû réajouter le script, etc. Alors qu'avec une préfab, on va pouvoir, dans une scène, faire des modifications sur l'objet, puis les pousser au global sur toutes les autres scènes, pour toutes les autres instances de cette préfab. Voilà, c'était juste un petit élément que je voulais vous montrer. D'ailleurs, j'en profite, vu que je suis dans le niveau 2, sur mon LoadLevel ici, eh bien, je vais changer le niveau à charger et je vais mettre Level 01. En fait, je vais donner la possibilité de pouvoir passer du niveau 1 au niveau 2, puis du niveau 2 au niveau 1, etc. Alors c'est une boucle qui n'a aucun intérêt, en termes de gameplay, c'est absolument ennuyeux. En théorie, depuis la scène numéro 2, vous devriez pouvoir passer au niveau 3, puis au niveau 4, etc. Mais je ne vais pas créer une rimampelle de niveau, vous avez compris comment ça fonctionne, je vous laisserai le soin de faire ça de votre côté. Petit oubli de ma part, on va aller sélectionner le joueur et lui ajouter le tag Player qui est créé par défaut par Unity afin que la collision entre ce dernier et l'échelle se fasse bien. Et on va simplement pouvoir faire un Override à Play All. Et cela aura pour effet d'ajouter le tag Player sur toutes les instances de la préfab. Ce qui veut aussi dire qu'on va maintenant pouvoir tester ce système de changement de niveau parce qu'on ne l'avait pas encore fait. Donc sur la scène 1, je vais simplement appuyer sur Play et lorsque mon joueur va entrer en contact avec l'échelle, il devrait lancer le chargement du niveau 2. Donc je vais ignorer l'ennemi, je ne vais pas perdre de temps avec lui, je vais simplement toucher l'échelle et voilà, nous sommes passés à la scène numéro 2. On peut voir dans l'onglet scène qu'on est bien sur la scène rectangulaire. Alors, ça fonctionne, mais vous avez vu comme moi que visuellement, ce n'était pas très agréable. D'une part, on a eu un mouvement de caméra qui était assez désagréable et d'une autre part, on a vu que le changement de niveau était un petit peu brouillon. Ce n'était pas super agréable à voir. Donc, ce que je vous propose de faire, déjà sur la caméra, on va faire une très légère modification. On va pouvoir ouvrir le script Camera Follow qui permet donc à la caméra de suivre le joueur. Cette caméra, elle fait le suivi en temps réel dans la Void Update, donc une fois que le jeu est en train de tourner. Mais ce qu'on peut faire, juste pour améliorer un petit peu le rendu visuel au lancement du jeu ou au lancement plutôt d'une scène, on va créer une Void Awake. On va juste bien placer la caméra dès l'initialisation de la scène à la bonne position. Celle du joueur plus l'éventuel offset qu'on aurait ajouté. Donc ça, ce n'est pas vraiment lié au changement de niveau, c'est plus lié à l'initialisation de la scène. Si la caméra n'est pas bien placée pile sur le joueur, on va avoir un espèce de mouvement de caméra qui visuellement n'est pas très agréable. Donc, on va vite retester ça. Je précise que là, on a modifié le script Camera Follow. Donc, on a modifié le script au global, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin d'appliquer le changement sur la préfab. Ça, c'est une différence avec les scripts qui, eux, sont toujours modifiés au global. Il n'y a pas d'histoire de préfab. Voilà, on peut voir que là, on n'a pas eu de mouvement de caméra. On a changé de niveau, donc c'était déjà un petit peu mieux. Par contre, on a vu que le changement de niveau, il est un peu brouillon. On a l'image qui va être figée le temps que la scène se charge. Et une fois que la deuxième scène est chargée, on va pouvoir commencer à déplacer le personnage. Par la suite, je vous montrerai une petite technique qui va nous permettre de masquer la transition entre les niveaux. On va faire en sorte de cacher cette vilaine frame qui reste un petit peu accrochée lorsqu'on passe du niveau 1 au niveau 2. On a encore pas mal de petites choses à faire dans notre jeu, donc ne vous inquiétez pas, on va avoir l'occasion d'en reparler comme beaucoup d'autres choses. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir financièrement sur Tipeee si vous appréciez le travail que je réalise sur cette chaîne, que ce soit cette série ou plus généralement toutes mes autres vidéos. Encore merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour le prochain épisode de la série. Salut !